Écoutez, d'abord j'étais accompagné de M. Jacques Tétrault qui est candidat pour le Parti québécois dans Johnson et de M. Daniel Breton qui est candidat justement dans Saint-Hyacinthe. Écoutez, c'est une annonce qui s'additionne parce qu'il faut les additionner des annonces pour au final voir le portrait d'ensemble. Et ça, on le verra vraiment durant la campagne électorale où on fera d'autres annonces. Mais l'annonce qu'on a faite spécialement, donc à Saint-Hyacinthe, c'est de s'assurer que la relève agricole puisse avoir un outil supplémentaire dans son coffre à outils, comme on dit, qu'elle puisse avoir un outil supplémentaire, qu'elle puisse avoir une préautorisation lorsque elle vient le temps de lancer un projet en agriculture et de pouvoir avoir aussi accès à la terre, une terre agricole. Alors, c'est un peu le même principe qu'une préautorisation lorsque vous faites un emprunt hypothécaire. En ayant une préautorisation, ça vous permet de magasiner, d'aller voir les maisons qui pourraient vous plaire. Et si jamais il s'avère que vous en trouvez une, avec cette préautorisation-là, vous pouvez faire immédiatement donc une offre d'achat sur la maison. C'est le même principe qu'on met en place pour la relève agricole, c'est-à-dire qu'un jeune, une jeune ou des jeunes qui auraient un projet en agriculture, iraient voir la financière agricole, présenterait leur projet. Un coup que le projet serait accepté, que le montage financier serait viable, eh bien la financière agricole donnerait à ce jeune-là, cette jeune-là ou ces jeunes-là, une préautorisation. Pourquoi qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on sait présentement qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement privés, entre autres, qui sont très voraces. Et lorsqu'il y a une terre qui est mise en vente, ils sont très rapides pour justement aller mettre la main dessus. Alors que pour les jeunes, c'est plus compliqué, jeunes et moins jeunes, parce qu'on parle de relève, c'est jeunes et moins jeunes. Alors pour la relève, c'est plus compliqué parce que le temps d'aller voir le propriétaire qui met sa terre à vendre, le temps de retourner pour aller chercher le hockey pour avoir les emprunts, le montage financier, on peut parler de semaines des fois, voire de mois. Alors oubliez ça, la terre est déjà partie, le fonds d'investissement privé qui a les poches pleines, c'est clair et profond. C'est sûr qu'à ce moment-là, ils ont une capacité de rapidité beaucoup plus grande. Alors nous, on veut s'assurer que les jeunes aient en main, en poche, tout ce qu'il faut. Et lorsqu'ils seront prêts, ils pourront magasiner autour de chez eux, de l'endroit qu'ils auront choisi, et peut-être élargir le cercle, effectivement, pour aller encore dans des régions. Bon, idéalement, c'est eux qui ont choisi s'établir, mais si jamais il fallait aller ailleurs, qu'ils aient tout en main pour pouvoir justement faire une offre sur une terre agricole et ainsi pouvoir en devenir propriétaire et réaliser leur passion. On va rendre plus facile, on va faire un FIRA+, le FIRA, vous savez, c'est le fonds d'investissement pour la relève agricole. On va rendre le FIRA+, beaucoup plus flexible. On va donc s'assurer que le FIRA va pouvoir être beaucoup plus accessible pour nos jeunes. Donc, on considère qu'après huit ans, il a été mis en place, ça fait presque huit ans maintenant, sur 75 millions, il y a 15 millions seulement qui ont été décaissés, c'est pas normal. Cet argent-là, elle est là, elle existe, il y a des partenaires qui sont là. Nous, on va s'entendre avec les partenaires, on va s'assurer que la relève puisse, avec le FIRA+, donc avoir accès à des capitaux de façon plus souple. Alors, je vous donne un exemple, un exemple très simple. Lorsque vous voulez acquérir une ferme avicole, alors vous avez tous les bâtiments qui souvent se retrouvent, ça peut être sur quelques hectares, mais les bâtiments valent une fortune. Et présentement, on ne permet que 25%, voyez-vous, on peut prêter jusqu'à 25% du, ce qu'on appelle des infrastructures bâties. Alors nous, on va revoir cette règle-là, on veut s'assurer que le FIRA va faire le travail pour lequel il a été mis en place, qui va permettre à la relève d'avoir accès à des fonds rapidement. Et quand on ajoute en plus, évidemment, la préautorisation, eh bien, on veut donner un moyen supplémentaire à leur élève pour pouvoir justement bouger et bouger rapidement. Je termine en vous disant qu'au Parti québécois, contrairement à la CAQ, on sait que la CAQ appuie sans réserve M. Charles Sirois, qui est propriétaire de Pangéa, entre autres, et M. Legault appuie donc Pangéa et est d'accord avec le fait qu'on se dirige, vers des agriculteurs locataires. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on est convaincus que la meilleure façon pour assurer la pérennité de notre agriculture, pour assurer que nos jeunes puissent avoir accès à des terres, puissent construire des entreprises viables et pérennes, eh bien, il faut qu'elles soient propriétaires. Et en ce sens-là, on va tout faire pour que ça puisse se réaliser. Juste un dernier exemple, vous savez, je vous disais tantôt, il faut les additionner, les mesures. Lorsqu'on a annoncé que les terres, des sœurs de chaque été, Si le Parti québécois, le 1er octobre, est au gouvernement et que quelqu'un fait une demande de désonage des terres, des sœurs de la Chaguité à Québec, le Parti québécois va se saisir de la demande à la commission et va refuser une nette. Ce que ça fait, ça, ça envoie un signal à tous les promoteurs ou à tous les spéculateurs du Québec que si vous voulez acheter une terre agricole pour faire autre chose que de l'agriculture, pensez-y à deux fois parce que nous, on veut s'assurer que les terres agricoles, justement, servent à faire de l'agriculture. Et ce faisant, avec cette mesure-là, donc, on vient faire en sorte qu'on enlève un peu de pression, justement, sur les prix à la hausse sur les terres agricoles. Merci. Merci.